Salut les fines bouches ! Aujourd'hui encore, on va aller faire un tour dans le sud avec une recette que j'ai découverte il y a très peu de temps, quelques mois, un peu plus, une année peut-être. C'est un plat qui se consomme essentiellement à l'apéritif et c'est un accompagnement. Et en fait, c'est comme un millefeuille d'omelettes, ça s'appelle le Crespe-Houx. Alors en fait, le principe c'est simple, vous prenez des petites omelettes que vous mettez les unes par-dessus les autres, donc là ça devient un millefeuille, et dans ces omelettes, chacune est garnie d'un produit différent, mais dont les goûts se mélangent bien. Par exemple, aujourd'hui, avec quoi allons nous faire ce Crespe-Houx ? Moi j'ai choisi de faire avec des poivrons confits que j'ai hachés, de la tomate séchée que j'ai hachée, des oignons confits légèrement sucrés, pareil, hachés, de la tapenade, du pesto, et je vais le faire avec trois herbes différentes que je vais mélanger en les hachant, que je mettrai dans ma petite omelette. Il faut donc pour ça aussi du beurre et des oeufs. Je vais en mettre trois par omelette de façon à ce que ce soit un petit peu volumineux. Il faut donc six bols et un récipient qui va recevoir les omelettes qu'on va mettre dedans, qui après seront tassés et vont passer une nuit au frais. Comment on fait ? On commence par fabriquer nos omelettes. Pour ce faire, un bol, trois oeufs, Petite pointe de sel, petite pointe de poivre. On prend un produit. Allez, on va commencer avec le pesto. On le met dans l'omelette. On prend une fourchette, pas le fouet, une fourchette et on mélange ça. Petite noix de beurre. Vous comprendrez bien que pour cette recette, il n'est pas question de faire des omelettes baveuses, comme elles vont être mises l'une sur l'autre. Sinon, tout redégoulinerait et ça n'aurait aucun sens. Sinon, tout redégoulinerait. Pourquoi je prends des mots difficiles comme ça ? Gilbert, mais engueule-moi, fais quelque chose. Non, mais c'est là que t'es bien, c'est là que t'es brillant. Dans les fautes de français ? Merci Gilbert, je déteste ta musique. Donc, on va faire cette première omelette. Un petit peu de feu. Vous connaissez le principe de l'omelette. On rabat les bords vers le milieu. Et on la laisse cuire. Pendant ce temps-là, le temps qu'elle finisse de cuire, on va casser 3 œufs. Remettre un autre produit. Ma première omelette est donc cuite. Vous avez vu ? Là, je la dépose dans le moule. Ça fait juste le truc. Pendant ce temps-là, j'ai cassé des œufs. Et je vais donc mettre ça de côté. Lancer ma deuxième omelette. Alors, pesto. Qu'est-ce qui va bien côté du pesto ? Allez, on va dire qu'on fait un peu de l'italien. Alors, on va prendre tomate. Hop. Sel. Poivre. Et la tomate. On remue ça correctement. C'est bon. Et hop. On va laisser cuire celle-ci. Je vais la poser par-dessus. Puis, je vais faire cuire les autres. Et on se revoit au dernier moment. C'est-à-dire lorsque je vais faire celle avec les herbes qui viendra compléter. Donc, je ne vais pas vous laisser me regarder faire 7 omelettes. Pas 7. 7. Allez, on se revoit tout de suite. Là, je suis en train de ciseler mais finement, très très finement, les trois herbes qu'on avait. Persil, basilic et ciboulette. Donc, tout ça, ça sera pour mettre dans la dernière omelette. Regardez à propos d'omelette. Celle au poivron, encore 20 secondes et elle est cuite. Je pense que c'est suffisant comme herbe. On va les mettre dans le bol dans lequel il y a déjà les œufs pour faire la dernière omelette. L'omelette au poivron, c'est-à-dire la quatrième, est cuite. On la verse dessus, là. Hop ! On remet une noix de beurre. Et on continue. Avec sel, avec les oignons. La dernière omelette est en train de cuire. C'est celle qui est aux herbes. Alors, sachez que la dernière sera la première puisque dans 24 heures, on va le retourner pour le démouler. Donc, du coup, ça sera le sens inverse de l'ordre de cuisson. Là, ça, elle est bonne. On la met au-dessus des autres. Là, on vient de poser la dernière omelette. On va laisser un peu de temps pour que ça refroidisse, que ça retombe en température. Après, on va le filmer à corps, à fleur. Et on va y mettre dessus un pois pour que ça le tasse un petit peu toute la nuit. Et dans 24 heures, on se revoit. On va le démouler. Et vous verrez ce qu'est le crespéou. Je vous dis donc une bonne nuit. Et à demain, les amis. 23 heures, 58 minutes de frigo. Gilbert, je lui ai dit, on attend 24 heures. Il m'a dit, allez, on peut anticiper de 2 minutes. Alors, on anticipe de 2 minutes. Donc, s'il n'est pas réussi, ce n'est pas de ma faute. C'est Gilbert. Là, j'enlève le pois. J'enlève la chose qui faisait pression dessus. J'enlève le plastique. Je prends comme ça. Et je fais ça. Et hop. Vous avez ici un gâteau d'omelette. Donc, la première qu'on avait faite se retrouve en haut. C'est bien tendu, bien ferme. C'est bien poussé. Donc, maintenant, je coupe. Je coupe, monsieur le réalisateur. Allez-y, monsieur le chef. Ici. Et je coupe. Ici. Il ne faut pas faire des gros morceaux. Parce que je vous rappelle que, potentiellement, c'est pour grignoter à l'apéritif. Après, si vous en faites un repas, hop. Et regardez, moi, toutes ces stris. À côté de ça, vous mettez un petit peu de sauce tomate ou coulis de tomate, comme vous voulez. Et ça vous donne ça. Moi, j'ai déjà goûté. Et bien, je vais vous dire, essayez. Voilà une façon particulière d'avoir 7 saveurs différentes en une seule bouchée. Vous en connaissez, des autres plats comme ça, vous ? Alors, je ne sais pas qui a inventé ça. Mais je lui tire mon chapeau. Si vous ne me croyez pas, vous essayez. Et après, vous viendrez vous excuser avec un petit commentaire sur la chaîne d'avoir douté. Alors, en attendant, à vos fourchettes, à vos couteaux, et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !